Et maintenant, une sombre histoire de malédiction. Picsou est en proie à une peur qu'il n'a jamais dominée. Voici la bande à Picsou. C'est le plus grand bain. Dans quelques instants, nous irons à Euro Disney. Alors, à tout de suite dans le Disney Club, mercredi. Et maintenant, en route pour Euro Disney, où un arbre très curieux nous attend. C'est parti ! Hé Nicolas ! Vous connaissez cet arbre ? Évidemment, Julie, un arbre de cette taille-là, il n'y en a pas 150. Ah oui, Julie, c'est l'arbre de la célèbre famille des Robinsons Suisses. Et d'ailleurs, nous y avions vécu une aventure, vous vous souvenez ? Un peu qu'on s'en souviendra. Et vous, vous vous souvenez ? Les Robinsons Suisses sont une famille qui, à la suite d'un naufrage, vécurent plusieurs années sur une île déserte au XVIIIe siècle. Julie, Nicolas et moi avons à Disneyland, en Californie, revécu leur aventure. Vivement que cette arbre soit terminée ! Ah oui, parce que c'est une sacrée architecture ! Tu parles ! Regarde-nous ensemble comment il a été réalisé ! Des décorateurs de cinéma, en partant d'éléments simples comme le bois, le métal, le caoutchouc et la peinture, recréent sous nos yeux le tronc, les branches et les feuilles de l'arbre de la famille Robinsons. Encore une soudure, une dernière couche de peinture, et le fameux arbre sera prêt pour l'ouverture d'Euro Disney en avril 1992. Vous voulez savoir ce qu'il y aura dans le Disney Club de dimanche prochain ? Eh bien alors, regardons ensemble la bande-annonce de cette émission ! Chaque dimanche, de 8h à 10h dans le Disney Club, les nouvelles aventures de Tic et Tac, de Super Balou, de la bande à Pixi. En participant au concours, vous pouvez gagner un séjour à Euro Disney du 12 au 16 avril. Il y aura aussi des dessins animés, des reportages. Nous vous emmènerons à Euro Disney pour un jeu d'énigle. Et nous partirons à la montagne prendre un grand bol d'air. Et enfin, les groupes et les chansons que vous aimez. Et bien voilà, c'est déjà l'heure de nous quitter. Eh oui ! Ah tiens, à propos Nicolas, tu sais pour ton problème de robinet qui coule et de baignoire qui fuit, j'ai une version très personnelle du théorème d'Archimède. Oui, je suis toutoui. Écoute, lorsqu'un corps est plongé dans l'eau, s'il n'est pas ressorti au bout de 5 minutes, il peut être considéré comme perdu. Oh ! J'aime beaucoup, moi j'en connaissais une autre beaucoup plus simple, enfin il me semble en tout cas, je vous la donne quand même. Tout corps plongé dans l'eau ressort mouillé. Bien ! Eh bien, c'était les pensées du jour. Nous allons méditer sur ces sages réflexions. En attendant, je vous redonne notre adresse, le Disney Club mercredi, boîte postale 2015, 92 518 Boulogne-Biancourt-Sédex. On compte sur vous pour vos photos et vos dessins. Et vos pensées. Et vos pensées, bien sûr. Au revoir, à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada